Bonsoir Mélion, Mélionne, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, c'est Nathie. Alors, vous ne prenez que ce qui vous parle, c'est une générale, c'est pour le mois de mars complet. Donc on va regarder un petit peu ce que j'ai avec le tarot des sorcières, un tarot revisité. Et puis, attendez, c'est la nuit qui est là-bas ? Elle est bien jaune ocre. Ah ouais, c'est elle. J'aime bien la regarder, c'est elle. Et ma fille, elle va tomber. Elle est belle, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je ne sais pas, elle a une couleur. Elle est en vierge là ? C'est ça. On l'appelle des neiges ou des glaces, ça dépend. Bon, alors, c'est une générale bien entendu, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, tu casses tout. Et puis, voilà. Alors, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci pour tout. Et bienvenue à ceux et celles qui venaient de rejoindre ma chaîne. Je vous accueille avec plaisir. Alors, certains de vous, vous allez m'appeler. Pour d'autres, en fait, vous avez des dons de voyance. D'accord ? Pour d'autres, ou alors dans le bien-être. Mélion, mélionne. Euh, bah, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Bon, il y a une dispute. On n'est pas sur la même longueur d'onde, ici. En tout cas, au milieu, là. Vous voyez ? On ne va pas bien. Alors, soit vous m'avez découvert quelque chose qui était caché. Ça, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on s'est disputé. Ou alors, on peut parler de... On peut parler, par exemple, d'agressivité, de violence verbale ou physique, ou les deux. On peut parler de rupture, de trahison. Et pour d'autres, en fait, vous avez besoin de repos. Pour d'autres, en fait, il est possible qu'on ait dans la souffrance par rapport à un projet, par rapport à un travail. Vous n'avez pas trouvé. Peut-être que vous êtes bloqués, aussi, hein, au niveau d'un travail. Ça, c'est possible, hein. Tout s'écroule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, euh... Alors, moi, j'ai le chamboulement, d'accord ? J'ai le chamboulement, euh... J'ai le chamboulement. Pour certains, c'est positif. Pour d'autres, c'est négatif. Voilà. Pour d'autres, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, c'est soit en amour, par exemple, une rupture par rapport à une dispute ou une trahison, une découverte de... Oui, la découverte de quelque chose. Pardon. Ou alors, au niveau du travail, au niveau du travail, c'est possible aussi que... C'est possible qu'on fasse une formation pour que, justement, peut-être que c'est vous qui faites écrouler la tour exprès. On quitte quelque chose, c'est possible, pour une formation. Et vous allez être vainqueur parce que vous allez être à votre place. Et bien, c'est la force aussi, hein. Vous allez être dans l'action. Et du coup, vous allez pouvoir ressentir davantage d'amour envers le prochain travail ou si vous vous mettez à votre propre compte. D'accord ? Pour d'autres, en fait, il y a quelqu'un vraiment qui vous a blessé avec les mots, qui vous a fait mal. Après, ça peut être relationnel, hein. C'est à vous d'adapter ou et quoi. Il y a quelqu'un, vous démarrez quelque chose de nouveau ou alors il y a une nouvelle personne qui vous plaît aussi, hein. Mais vous, alors, vous démarrez quelque chose de nouveau, ça pourrait être bien une activité, ça peut être, bah, du dessin, de la peinture, de la danse, ça peut être du sport ou vous vous remettez au sport pour l'avenir, hein. Ça peut être ça aussi, hein. C'est-à-dire, pour le printemps, l'été, tout ça. Voilà, on va, ça pourrait être ça, quoi. En tout cas, 6 de Pintac, et là, c'est quoi ? Et il y a quelqu'un qui travaille dur, 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 dur pour obtenir, pour obtenir quelque chose. Alors, ouais, on est, en fait, vous n'avez pas assez d'argent et d'autres, vous travaillez dur, des heures supplémentaires, un deuxième emploi, quelque chose comme ça, une deuxième activité pour épargner, d'accord ? Parce que vous avez un projet, hein. Vous avez un projet, vous, hein. Certains, vous voulez être dans le bien-être, on le voit. Alors, après, le bien-être, c'est vaste, hein. Attention, hein, d'accord ? C'est vraiment vaste, hein. Alors, ici, en tout cas, on va être, comment vous dire ? Alors, est-ce que vous n'aidez pas une personne à quelque chose ? C'est possible. Soit vous l'aidez, euh... Soit elle se confie à vous, cette personne, de sa souffrance, soit vous l'aidez, mais il y a de l'aide ici, hein. Soit c'est vous, alors qu'on vous aide, ou alors vous allez aider une personne, hein. C'est ce que j'ai. En tout cas, c'est, comment vous dire, on est dans le don, on est dans la générosité, hein, aussi. Euh... Après, c'est possible aussi qu'on vous parle d'argent. Alors, comme j'ai un contrat ici, il est possible, soit vous épargnez, par exemple, pour un mariage, ça c'est possible, festivité, événement, ou alors, contrat de travail, qui dit contrat de travail, dit justement, ma main financière dit salaire, d'accord ? Et d'autres, vous allez travailler, 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 parce que vous avez un objectif à atteindre, bon, c'est ce que j'ai. Euh... Et comme ça, vous allez l'atteindre, mais ce qu'il y a, il faut un petit peu se reposer. Pour d'autres, vraiment, vous allez pas bien, là, ici, hein. Bon, on va voir, qu'est-ce qui se passe. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau dans votre vie, et d'autres, il y a un chamboulement positif, et d'autres, c'est négatif, hein. Bon, vous avez besoin d'un nettoyage, euh, soit vous, ou quelqu'un de proche, en tout cas. Après, il y a un trop-plein d'émotions, après, j'ai la possessivité aussi, peut-être que vous êtes déréglés. Après, vous savez, ça, c'est la jalousie, la possessivité, mais c'est aussi, comment on appelle ça ? C'est aussi la dépendance affective. Donc, il y a besoin de casser ces chaînes-là par rapport à une dépendance affective. Et de nettoyer, et puis, on est dans la tristesse. Bon, ben, c'est la même carte que celle-ci, hein. On est dans la tristesse. Nettoyage émotionnel, ben, n'hésitez pas, hein, d'accord. Ouais, mais c'est ça, il y a quelqu'un qui s'est séparé, disputé. D'autres, c'est le pardon, d'accord. Le pardon, pardon pour soi-même, pardon. Bon, alors, est-ce que certains aussi, c'est, vous avez besoin d'un soin purificateur par rapport à ce qui s'est passé auparavant ? Ce qu'on a fait auparavant ? Accepter le pardon, accepter de se faire pardonner, accepter de pardonner à quelqu'un, ou quelqu'un vous pardonne, vous voyez, on est là-dedans. Alors, pour d'autres, en fait, il est possible qu'on accepte l'inacceptable, justement, et qu'on avance grâce à ce soin. Bon, n'hésitez pas, vous avez un résumé sur mon site natinatura.com, voilà. Et pour d'autres, ben, ouais, vous avez l'abondance, hein. Bon, ça, c'est bien, ça. Retombée positive, non, c'est quoi ? C'est réharmonisation générale. Oui, ben, ça, c'est de ré... Ben, ça, je le fais, hein, de toute façon, au niveau des chakras, la rancune. Je vais faire la rancune. La rupture, hein, c'est ça, hein. Je vous l'avais dit, en tout cas. Quelqu'un s'est disputé et c'est l'écroulement, la rupture. Alors, cette fois-ci, ces cartes-là, je les utilise pour mes couples. En couple, en relation, qu'est-ce qui se passe ? C'est la carte de la naïveté, de la souplesse, la flexivité, de la beauté, de la douceur, la fragilité, l'équilibre. Fragile, l'équilibre est atteint. On a touché à votre équilibre. Vous êtes fragile. Vous êtes sous emprise d'une personne, d'accord ? D'une personne qui s'amuse avec votre cœur, avec votre être. Il y a de la trahison, il y a de la rupture. Eh ben, dis donc, j'ai pas des belles cartes, hein. Il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, qui va pas bien. Et j'ai la jalousie qui revient. Alors, c'est simple. Vous vous adaptez, s'il vous plaît, puisque les énergies sont interchangeables. Soit c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, et que vous imaginez qu'il ou elle a une autre personne, ou alors, ben, vous n'imaginez pas, et que vous vous en doutez, ou que vous savez, hein, vous l'avez découvert, ou découverte, qu'il ou elle a une tierce personne. Parce qu'on parle quand même de trahison ici, hein. Ensuite, euh, ensuite. Ouais, bon. Ben là, euh, il y a un problème de communication. Il y en a un des deux qui a décollé, qui est parti. Et on espère la réconciliation. Et on espère aussi, et c'est la crise. C'est la crise, on est dans l'espoir. Euh, on est dans l'espoir, on ne va pas bien. Les masques de la sincérité. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a découvert une vérité. Et pour d'autres, on vous a dit une vérité. Par exemple, je ne t'aime plus. Ce qui est dur à entendre, à accepter. Mais ça existe dans la vie. Euh, ou alors, vous avez découvert le poto rose. Ça peut être ça aussi. Euh, il y a besoin de vitalité, là. Il y a besoin de guérir. On est bien d'accord, hein. Et puis, c'est la crise, là. Bon, essayez. Alors, on est dans l'espoir de cette réconciliation. Euh, pour d'autres, en fait, euh, bah, peut-être que il ou elle vous dit je regrette et tout ça. Pardon. Des trucs comme ça. Mais on est en crise, on ne va pas bien. Bon. On ne va pas bien. Vous avez besoin d'aide, effectivement. Alors, euh, pour d'autres, ici, mes célibataires, qu'est-ce que j'ai? Alors, certains de vous, vous allez rencontrer une personne en vous déplaçant. Soit en vacances, soit en week-end, soit une journée. Vous pouvez vous déplacer. Par exemple, euh, il y a un nouvel amour, on l'attire. Il était prévu pour vous. Vous avez, un jour, vous avez dû faire au moins une prière, une demande un jour. Euh, au moins une. Sinon, plus. Euh, on va exprimer son amour. Pour, d'accord, vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire. Peut-être que ça vient de se faire. Ou peut-être que vous vous connaissez de vue ou amicale et ça se transforme en sentimentale. D'accord. Pour d'autres, euh, on vous dit que vous connaissez ce partenaire ou cette partenaire dans une vie antérieure. D'accord. Euh, voilà. On vous dit encore une fois qu'on se connaissait. C'est karmique, en fait. C'est ça qu'ils veulent dire. Donc, euh, c'est puissant. C'est karmique. Et de toute façon, euh, vous êtes destinés l'un à l'autre. Il y a quelqu'un qui est dans le célibat à cause de la tromperie. Vous espérez, vous êtes seul dans le célibat, d'accord, parce que il ou elle vous a trompé ou c'est vous qui avez trompé. Et peut-être que, justement, l'histoire du pardon, euh, c'est soit il ou elle qui vous a trompé vous demande le pardon, ou si c'est vous qui avez trompé, ben, vous demandez le pardon à il ou elle. C'est facile, donc, euh, non, mais c'est facile, je veux dire, euh, c'est interchangeable, c'est ça que je veux dire, à vous positionner, hein, d'accord ? Et il y en a un des deux, ben, voilà, qui est dans le mental et tout ça. Bon, il y en a un qui ne veut pas revenir, hein, il y en a un des deux qui ne veut pas revenir. Bon, écoutez, prenez soin de vous, lâchez prise, euh, c'est, il faut sortir un petit peu, lâchez prise et puis, euh, aussi, euh, essayez de vous faire aider, euh, par une personne, parce que là, c'est la crise pour quelqu'un. Bon, prenez que ce qui vous parle, attention, c'est une générale, hein, ne l'oubliez pas, mais si ça vous parle, c'est que ces messages, eh bien, il fallait que je vous les transmette et ils sont pour vous, hein. De toute façon, euh, ou ça vous parle et vous vous dites, oh là là, mais ça me parle, ça vibre, c'est pour moi, ou alors, non, pas du tout. Ça peut arriver, bien entendu. Bon, eh bien, je vous souhaite, ben, une bonne semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous !